A quelques jours de la reprise des cours des élèves en classe d'examen, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a effectué une ronde dans certains établissements pour se rassurer des dispositions qui sont en train d'être prises avant le retour des classes. Dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus, concilier la situation pédagogique et sanitaire est devenu une impérieuse nécessité dans les lieux d'instruction. Il était donc important pour nous de faire le tour de ces établissements, tout au moins à Brazzaville, et les dispositions consistent à nous assurer d'abord de ce que les conditions d'hygiène peuvent être garanties. Au-delà de tous ces aspects sanitaires, nous devons, en conciliant l'aspect pédagogique à l'aspect sanitaire, nous assurer que les règles de distanciation physique seront respectées dans les salles de classe et nous convaincre de ce que les enseignants ont pris toutes les dispositions pour revoir les effectifs par classe. Le ministre Anatole Colliné-Macosso a donné des éclaircissements sur le plan de stratégie mis en œuvre par son département au sujet des apprenants contraints par l'état d'urgence sanitaire de quitter leurs établissements scolaires. Les élèves qui ont trouvé refuge dans les localités autres que là où ils fréquentaient habituellement et qui ne peuvent pas regagner ces établissements d'origine peuvent se présenter à la direction départementale de leur localité de refuge, si vous voulez. La ronde du ministre Anatole Colliné-Macosso est consécutive au message du Premier ministre du 16 mai dernier qui avait instruit les ministres de l'Enseignement de réunir les conditions de la reprise des cours.